Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment générer du trafic sur votre site en 2020. Donc, quelles sont les manières de générer du trafic sur votre site internet ? Avant de démarrer la vidéo et rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Re-cliquez pour avoir la petite cloche et recevoir donc les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, comment générer du trafic sur votre site en 2020 ? Si je regarde ma table, c'est que j'ai pris plein de notes pour vous expliquer un petit peu. Il y a énormément de façons d'acquérir du trafic. J'ai noté pas mal de points que je vais vous citer. Vous prenez ce que vous avez envie, vous appliquez ce que vous voulez. En tout cas, les points que je vais vous énumérer vont vous aider à augmenter le volume de trafic sur votre site internet, que ce soit un blog, un e-commerce. Le premier point, c'est la réalisation de newsletters. Alors oui, je vous le dis, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Donc, réaliser une newsletter, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de liste email, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, sachez que tout ce que je vais vous lister maintenant, ce n'est pas placé et pas classé en priorité. Donc, réalisation de newsletters. N'hésitez pas à alimenter newsletters dans votre liste email. C'est-à-dire que tous les mails que vous collectez, le moindre premier email collecté, vous devez le lancer dans un cycle de newsletters. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous devez animer, au moins une fois par semaine, animer une newsletter en envoyant des news de votre site internet, par exemple. Pensez-y, parce que si vous ne faites pas ça, vos emails ne valent rien. Donc, la newsletter, c'est un bon moyen d'amener du trafic constamment sur votre site internet. La newsletter, ça peut être une promotion d'un article, ça peut être également un produit, un article de blog. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais attirez vos prospects vers votre site internet. Le deuxième point, c'est le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. C'est le référencement tout simplement. Donc, on va oublier le terme anglais. Le référencement naturel, vous apportez du trafic gratuitement. Plus vous serez mieux positionné dans les moteurs de recherche, notamment Google, mieux vous serez visible et plus vous aurez de trafic. Et ça, c'est du trafic gratuit. Donc, le référencement naturel prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Sur la longueur, si vous avez un business sur le long terme, vous allez voir que le référencement naturel, vous allez devoir vous y coller. Ensuite, j'ai noté le référencement payant. Alors ça, c'est classique. Référencement payant, c'est bien entendu la publicité. Vous avez Facebook Ads, Google Ads. Vous avez également le native advertising. Bref, il y a plein de leviers en référencement, mais il faut un budget. Donc, référencement payant, il faut poser un budget. Et bien sûr, vous allez pouvoir lancer des campagnes et obtenir du trafic sur votre site internet ou sur vos pages de produits. J'ai noté également les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, effectivement, sur les réseaux, on va citer Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Vous allez pouvoir donc partager tout ce que vous faites, tout nouvel article que vous faites sur votre blog, tout nouveau produit que vous rentrez dans votre boutique, vous devez le partager sur les réseaux sociaux. Il faut que ça fasse un écho sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce que vous mettez en place sur votre site, il faut que ce soit divulgué et diffusé sur les réseaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est un bon moyen, encore une fois, de capter l'attention de nouveaux prospects ou nouveaux clients. J'ai noté également le guest blogging, les influenceurs. Le guest blogging, c'est d'aller bloguer, poster un article chez une personne qui accepte d'ouvrir ses portes à ce que vous postiez votre contenu. Donc, vous écrivez un article unique. Et en échange, vous recevez un lien. Donc, vous pouvez mettre un lien vers votre site internet. Non seulement, ça peut permettre d'améliorer le référencement, mais en plus, toutes les personnes qui visitent le site en question, le site du partenaire, peuvent potentiellement cliquer sur ce lien et venir visiter et découvrir votre site. Donc, c'est un moyen non négligeable d'avoir du trafic. Les influenceurs. Les influenceurs, c'est une personne qui a une communauté, grosse communauté, et qui est donc influente auprès de cette communauté. Si la personne, elle dit à sa communauté, ce produit-là ou cet article-là, il faut aller le lire, eh bien, en toute logique, sa communauté, plus elle est engagée, mieux ce sera. Et il y a pas mal de gens qui vont aller voir ce que vous faites. Donc, les influenceurs, vous pouvez mettre en place des partenariats avec des influenceurs dans votre thématique. Ça va vous demander un petit peu d'argent, mais ça peut être un bon moyen de faire des ventes ou d'être visible assez rapidement. Réalisez des partenariats. Le partenariat, effectivement, vous allez toquer aux portes. Ça va vous envoyer des emails à différentes personnes dans votre domaine qui peuvent être complémentaires à vous. Si c'est le cas, allez les contacter et demandez-leur de mettre un partenariat en place. Donc, essayez d'étudier la question et quels partenariats vous pourriez leur proposer. Mais c'est un bon moyen, encore une fois, d'ouvrir des portes à des bons partenariats qui peuvent vous apporter beaucoup de trafic. Ensuite, j'avais noté tout ce qui est forum, groupes et annuaires. Vous pouvez participer sur des forums, sur des groupes ou sur des annuaires. Vous allez poster votre site sur des annuaires. Vous allez pouvoir poster votre site sur des groupes, Facebook, par exemple, ou des forums. C'est un moyen, encore une fois, de capter l'attention de nouvelles personnes et de capter l'attention de nouveaux prospects, de nouveaux clients qui vont venir visiter votre site et pourquoi pas consommer ou lire vos articles. Ensuite, j'avais noté, laissez publier des articles invités. Vous pouvez faire, ça rejoint un petit peu le guest blogging. C'est un petit peu la même chose d'ailleurs. C'est un terme différent, mais c'est la même chose. Vous pouvez vous aussi ouvrir les portes à d'autres personnes qui vont venir poster des articles chez vous. En contrepartie, ça vous ouvre en principe les portes à des partenariats un peu plus grands puisque la personne qui va venir rédiger chez vous, elle peut vous proposer d'autres sites à elle qu'elle a dans son réseau. Ça peut être un bon moyen, encore une fois, d'être visible. J'avais noté également, alors ça, c'est un petit peu plus subtil de commenter des blogs. C'est-à-dire que si vous suivez des blogs, des forums, souvent des blogs, vous pouvez commenter en bas de l'article. Alors attention, il faut apporter de la valeur. Je ne vous demande pas de spammer les articles, mais le fait d'aller poster un commentaire sur un article que vous avez lu et que vous avez aimé, non seulement ça va apporter un poids en référencement, ça dépend si le lien est en nofollow ou nofollow, mais ça permet d'avoir apporté un petit peu de poids à votre référencement, mais surtout, ça permet aux gens qui vont lire l'article de voir que dans les commentaires, vous avez commenté, vous avez apporté un commentaire pertinent et pourquoi pas, cliquez sur votre site pour aller voir un petit peu ce que vous faites et ce que vous proposez. Donc encore une fois, c'est un moyen, comme un autre, d'attirer l'attention de nouveaux prospects vers vous. J'avais noté également, alors ça c'est plutôt pas mal, mais attention, organiser un concours. Organiser un concours, c'est un bon moyen de faire parler de vous à grande échelle, mais par contre, attention, parce que souvent dans les concours, vous allez attirer les concouristes. Les concouristes, ce sont des gens qui aiment le gratuit et que le gratuit et qui ne prennent que ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire qu'ils ne sont là que pour les lots. Donc, ce n'est pas potentiellement une audience de gens intéressantes pour vous. Alors, ça se teste, mais prenez ça avec des pincettes. Ce n'est pas parce que votre concours est diffusé à des millions de personnes que potentiellement, ça va vous rapporter quelque chose. Faites très attention. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du branding, de la marque, c'est possible que ça ait une ampleur assez grande et donc ça permet de faire parler au moins de vous. J'avais noté être actif sur les groupes Facebook. Alors, je reparle des groupes Facebook parce que les bons groupes Facebook dans votre thématique, si vous êtes actif, vous participez, vous apportez de la valeur, en contrepartie, vous allez pouvoir de temps en temps poster des articles de vos sites ou des articles de blog de votre site. Ça peut être intéressant que ça va vous apporter beaucoup de personnes qui vont venir voir ce que vous faites. Si vous êtes légitime dans le groupe, vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup. Les personnes vont venir voir ce que vous faites et pourquoi pas potentiellement devenir client. Vous pouvez également faire des vidéos, créer des vidéos sur YouTube. Bien sûr que ça va vous apporter du trafic. Vous créez des vidéos sur YouTube de votre produit, de votre savoir, vous mettez plusieurs vidéos, mettez des liens en dessous de la vidéo et vous allez voir que les gens vont venir voir ce que vous faites. Donc, c'est un moyen gratuit d'avoir du trafic sur votre site Internet. J'allais noter également les infographies. Infographies, c'est plutôt pas mal si vous faites des articles de blog. Dans un article de blog, vous mettez un bon texte et vous mettez une infographie bien faite, bien réalisée sur un sujet pertinent. Vous allez voir que ça se partage assez vite. Les gens partagent beaucoup ce genre d'informations et c'est un moyen de faire effet boule de neige et d'attirer d'autres personnes à vous. Donc, l'infographie peut être pas mal. Si vous êtes en e-commerce, vous avez les marketplaces, Amazon, Fnac, Cdiscount, etc. Et si vous avez également, j'avais noté, Google Shopping qui est intéressant pour développer encore une fois à vos ventes. Donc, ça, c'est plus un comparateur de prix. Google Shopping, vous payez au clic également. Vous avez Google AdWords également qui est sensiblement pareil. Vous avez les comparateurs de prix. Comparateur de prix, effectivement, pareil. Vous allez payer au clic, mais c'est un moyen de vous mettre en avant. Si vous avez un site e-commerce, c'est plutôt très bien. Contrôlez bien votre ROI, retour sur investissement. Si vous mettez 1, combien ça vous rapporte ? Si vous mettez 1, que ça vous rapporte 0, vous perdez de l'argent. Attention. J'avais noté également, voilà, téléchargez. Vous pouvez faire également, souvent, poster du contenu si vous avez un blog. Alors, je vous conseille vivement d'avoir un blog. Si vous avez un site e-commerce, c'est bien. Alimentez-le avec un blog à côté. Postez des articles avec du contenu. Poster un bon contenu une fois par semaine, par exemple, ça va vous apporter de la visibilité, de la crédibilité et du trafic sur le long terme puisque le référencement va se faire. Donc, c'est un moyen d'obtenir du trafic, disons, gratuit sur son site internet et de générer du trafic, encore une fois, en masse grâce à tout ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, j'espère que ces différents points vous ont intéressé, vous allez implémenter. En fonction de votre activité, du site que vous avez, vous pouvez mettre en place un ou plusieurs points que je viens de vous citer. Vous allez voir que sur le long terme, ça va vous apporter du trafic sur votre site et donc, c'est le moyen aujourd'hui, en 2020, de générer du trafic sur votre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Vous pouvez recliquer pour avoir la petite cloche et recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao !